Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Justin Veil, je suis le directeur du centre d'analyse de prévision et stratégie au ministère des Affaires étrangères et avec différents collègues et différents ministères, nous avons organisé cette conférence internationale intitulée « Société civile, médias et pouvoirs publics, les démocraties face aux manipulations de l'information » et cette journée va être ouverte par un discours de madame la ministre de la Culture, à qui je cède la parole maintenant. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers tous, les fausses nouvelles dans toute la multiplicité de leurs formes, simples racontards, impostures, légendes ont rempli la vie de l'humanité. Comment naissent-elles ? De quels éléments tirent-elles leurs substances ? Comment se propagent-elles, gagnant en ampleur à mesure qu'elles passent de bouche en bouche ou d'écrit en écrit ? Ces mots auraient pu être prononcés aujourd'hui. J'aurais pu poser ces questions, commencer mon discours dans les mêmes termes et pourtant ces mots ont un siècle. Ils sont signés par l'historien Marc Bloch qui s'interrogeait sur la propagation des fausses nouvelles après la grande guerre. Les manipulations, la rumeur, le mensonge, les fausses nouvelles ont toujours existé dans le monde entier. Ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Ce qui est nouveau avec le numérique, c'est leur viralité. Les fausses nouvelles ont certes nuit, mais les démocraties ont résisté parce que le problème restait circonscrit, il n'était pas encore viral. Aujourd'hui, nos codes démocraties sont en danger parce que les fausses nouvelles se déploient de façon massive, parce qu'elles alimentent partout la défiance, parce qu'elles pèsent sur les moments charnières de la vie démocratique, les scrutins, les élections, les référendums. Elles viennent les perturber. Les exemples n'en manquent pas, malheureusement. Aucune démocratie, vous le savez, n'est épargnée. Les États-Unis en ont connu. Je pourrais citer les rumeurs sur les problèmes de santé d'Hillary Clinton. Le Royaume-Uni en a connu aussi au moment du référendum sur le Brexit. Et le député Damien Collins, qui est là et qui aura tout à l'heure, pourra en parler. Et ce n'est pas un problème borné aux démocraties occidentales. Je pourrais citer l'élection présidentielle au Nigeria, sur laquelle Cambridge Analytica aurait pu avoir une influence, selon le lanceur d'alerte qui a révélé l'affaire. Toutes les démocraties sont concernées des plus anciennes aux plus récentes. C'est un défi mondial, un défi grave, un défi urgent, et c'est notre modèle démocratique qui est en jeu. C'est un défi qui doit nous nourrir, nous, citoyens du monde entier, et nous, pouvoir public, journalistes, médias, acteurs de la société civile. Nous devons faire front unis, car nous sommes à la fois les enfants et les gardiens de la démocratie. Pour une biologiste comme moi, je peux vous dire que c'est un système d'anticorps, d'autodéfense. Les meilleures protections de la démocratie sont à chercher dans la démocratie elle-même. Elle doit pouvoir compter sur trois forces, le travail des journalistes, le droit et l'éducation. Je commencerai par le travail des journalistes, car c'est la première et la meilleure des armes de la démocratie. À tous les professionnels des médias et à tous les journalistes présents dans la salle aujourd'hui, je le répète, notre meilleure protection contre le fait ou des fausses nouvelles, c'est vous, c'est votre travail, votre déontologie, ce sont vos sources et vos croisements. La responsabilité de l'État, c'est de vous permettre d'exercer votre métier. Nous sommes les garants de l'indépendance et du pluralisme de la presse. Ces garanties sont dans notre constitution. Ensuite, ce qui fait la différence, ce sont vos savoir-faire, ce sont les risques que vous prenez pour faire votre métier. C'est votre engagement quotidien pour délivrer une information fiable et de qualité. C'est aussi le travail que vous êtes de plus en plus nombreux à faire pour détecter et démonter les fausses nouvelles. Et je pense ici aux outils de vérification des faits. L'une des tables rondes de cette conférence y sera d'ailleurs consacrée. Cette pratique s'est fortement développée ces dernières années en France comme à l'étranger. On compte trois fois plus d'outils de vérification qu'il y a quatre ans. Le dernier rapport annuel de Reporters Lab en compte 149 répartis dans 53 pays. En France, je pourrais saluer le Media Lab qui est porté par l'agence France Presse, le Décodex du Monde ou encore Check News de Libération. J'ai rencontré chacun de ces acteurs pour évoquer le sujet avec eux. Je pourrais citer l'initiative de la BBC, Réalité de Check. Je pourrais citer Africa Check qui est aujourd'hui le premier site de vérification africain et qui a été créé en 2012 avec l'appui de l'AFP. Beaucoup d'initiatives sont liées à des médias mais on assiste à une montée en puissance des organisations à but non lucratif dans la conduite de ces projets. Nous en avons encore eu un exemple hier avec Reporters Sans Frontières qui veut créer un système d'autorégulation permettant aux médias d'obtenir un label de respect de standards déontologiques. Cette initiative va plus loin que la seule vérification des faits pour combattre la désinformation. Elle a l'appui de l'AFP ou encore de l'Union des services publics européens. Ces initiatives sont nos armes de lutte les plus puissantes contre les fausses nouvelles parce qu'elles sont à la portée directe des citoyens. Elles les aident à démêler le vrai du faux au quotidien. Et je veux saluer tous ceux qui s'engagent pour les développer, journalistes, associations, ONG. Rien ne peut remplacer votre travail. De son côté, l'État possède une autre arme pour défendre la démocratie, c'est le droit. En France, il faut le faire évoluer car il n'est plus suffisamment protecteur. Il n'est plus adapté, n'est plus adapté au nouveau mode de propagation des fausses nouvelles. Il ne permet pas d'agir assez vite ni de façon assez systématique. Tous les États démocratiques sont confrontés aux mêmes problématiques. Certains de nos voisins ont déjà pris leur disposition. Je citais Damien Collins, enquête parlementaire au Royaume-Uni, mise en place de plateformes de signalement de fausses nouvelles en Italie. L'Allemagne a mis en vigueur une loi au 1er janvier pour lutter contre les fake news et les discours haineux. En France, nous avons aussi décidé d'agir et nous avons décidé d'agir par la loi. Pourquoi une loi ? D'abord parce que la loi protège, nous le savons, même sans intervention publique, les plateformes numériques seront sous pression pour agir contre la désinformation et retirer les contenus suspectés d'être des fausses nouvelles. Or, si nous n'encadrons pas l'action des plateformes, elles finiront par s'ériger en censeurs privés de l'information. C'est pourquoi il faut une loi qui trouve le juste équilibre entre un objectif de responsabilisation des médias audiovisuelles et numériques et un objectif de respect de la liberté d'expression. Une proposition de loi contre les fausses nouvelles a été déposée au Parlement il y a 15 jours et sera examinée dans les prochaines semaines. C'est Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, qui aura l'occasion d'en parler pendant, je crois, la seconde table ronde. Je sais les interrogations que ce texte peut soulever et je voudrais vous dire un mot des principales mesures. L'objectif n'est pas d'élargir ni même de toucher à la définition des fausses nouvelles. En France, la définition a été posée par la loi sur la liberté de la presse en 1881, il y a près de 140 ans. En France, elle reste d'actualité. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité de nos réponses à l'ère du numérique et de la mondialisation, avec une attention particulière portée sur les périodes électorales. Le texte doit comporter deux volets. Un volet relatif au secteur audiovisuel. Il s'agit de renforcer les pouvoirs de notre organe de régulation, le CSA, sur les chaînes qui sont sous influence des États étrangers. Soyons directs. Cette mesure a une dimension clairement géopolitique. Elle est assumée comme telle. Nous ne pouvons rester désemparés face à des opérations de propagande et à des tentatives de déstabilisation de nos institutions émanant de l'étranger. Et la France n'est pas le seul pays à connaître cette problématique. De nombreux pays ont connu des craintes d'interférence pendant les derniers scrutins. Nous voulons qu'en période électorale, le CSA puisse retirer la Convention ou suspendre la diffusion des chaînes qui cherchent à déstabiliser le scrutin. Le texte comporte un deuxième volet dédié à la lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sur Internet et la responsabilisation des plateformes type Facebook, YouTube, Twitter. Responsabilisation, pour moi, c'est le mot clé pour tous les contenus illicites, y compris les fausses nouvelles. Certains diront que cela fait partie des sujets qui doivent se régler à l'échelle européenne, car c'est le niveau de protection et de régulation le plus efficace. Je suis d'accord et je me suis entretenue à ce sujet avec la commissaire européenne Maria Gabriel. La Commission européenne a lancé une réflexion sur la désinformation en ligne avec un groupe d'experts de haut niveau. Le rapport du groupe a été présenté le 12 mars. Des pistes intéressantes y figurent. La présidente du groupe d'experts pourra vous en dire plus dans le cadre de la seconde table ronde. La France soutiendra bien sûr tout le travail qui pourra être fait au niveau européen sur ces questions. Mais sans attendre, nous devons agir au niveau national également. La construction européenne progresse, souvent grâce aux initiatives nationales de ses États membres et nous souhaitons être précurseurs. Nous défendons trois grandes mesures dans le cadre du nouveau texte de loi contre les fausses nouvelles. Premièrement, la création d'un devoir de coopération pour les plateformes. Le devoir de coopération existe déjà pour certains contenus, comme la lutte contre le terrorisme ou l'incitation à la haine. Et pour les fausses nouvelles, qu'est-ce que cela impliquerait ? D'abord, de mettre en place un dispositif de signalement. Ensuite, de relayer rapidement auprès des autorités publiques compétentes les signalements qui leur sont adressés. Sur ce point, on ne raisonne pas exactement comme les Allemands. Ils ont considéré que les plateformes pouvaient décider elles-mêmes des contenus à retirer. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas de la censure privée. Enfin, les plateformes doivent rendre publiques les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites. On ne se contentera pas de déclarations sur leurs engagements. Ce qu'il faut, c'est qu'elles indiquent combien de personnes sont chargées de ce sujet, quel montant financier elles y consacrent, et de communiquer sur les critères et les outils mis en œuvre. Ce devoir de coopération permettra d'avoir des engagements forts des grandes plateformes qui ne pourront plus chercher à esquiver leurs responsabilités. Ces engagements pourraient être formalisés dans une charte de bonnes pratiques et soumis à l'évaluation d'un organisme indépendant. Très concrètement, quelles peuvent être ces bonnes pratiques ? Je pense d'abord à des partenariats avec les médias et la société civile pour les actions de décryptage. Je pense aussi à une forme de labellisation de l'information professionnelle. On peut également imaginer la publication d'une liste noire des sites spécialisés dans la désinformation, la lutte contre les robots qui relaient massivement des contenus et les faux comptes, ou encore des accords passés avec les annonceurs pour qu'ils refusent de financer les sites problématiques. Le champ des actions possibles est très large. La discussion est engagée avec les plateformes, elle l'est aussi avec vous. Nous avons besoin de vos idées pour alimenter notre réflexion et c'est avec vous que nous allons construire ce devoir de coopération. À côté de ce devoir de coopération, deux mesures supplémentaires devraient viser spécifiquement les périodes électorales, qui sont les moments charnières pour nos démocraties, une obligation de transparence des plateformes sur les contenus sponsorisés qu'elles diffusent, et enfin, uniquement en période également, une procédure de référé judiciaire qui permettra de suspendre la diffusion des fausses nouvelles parues dans les 48 heures. Ce sont essentiellement les plateformes qui, là aussi, seraient ciblées par l'ordre de suspension. Elles ne peuvent pas se retrancher derrière leur statut d'hébergeur pour ne rien faire. Elles ne peuvent pas faire du profit sur le dos de nos démocraties. Je sais les interrogations soulevées par ces mesures et je souhaite clarifier certains points. D'abord, le texte ne vise pas à cibler les auteurs ou la production de fausses nouvelles, mais leur diffusion. La plupart du temps, les infos ciblées n'ont pas d'auteurs. S'agissant de l'intervention du juge par ailleurs, j'entends dire que cette loi le poserait en censeur. Mais je rappelle que le juge est d'abord le juge des libertés. Pour ordonner la cession de la diffusion d'une nouvelle, il faudra trois critères cumulatifs, ce qui est très protecteur. Il faudra que la nouvelle soit manifestement fausse, ce que le juge est déjà habilité à apprécier. Il faudra que la diffusion soit massive et il faudra que la diffusion soit artificielle, c'est-à-dire que les auteurs ou annonceurs achètent de l'audience. L'actualité récente nous a rappelé un cas d'école. Je rappelle, l'article sorti par Mediapart pendant la présidentielle de 2012 concernant les soupçons de financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. La question est, avec la loi Fake News, le juge aurait-il en mesure de bloquer cet article ? La réponse est clairement non, pour deux raisons principales. D'abord parce que cette information n'a pas fait l'objet d'une diffusion artificielle sur les réseaux sociaux et surtout parce qu'elle a été produite par des journalistes qui peuvent se prévaloir du secret des sources. L'information est issue d'une enquête. Le juge ne pourra pas considérer qu'elle est manifestement fausse. Que vise-t-on alors avec cette loi ? Je vous donne un autre cas d'école. L'information selon laquelle l'agent du FBI, qui est à l'origine des fuites d'emails de Hillary Clinton, aurait été retrouvée assassinée chez lui. Elle avait été massivement relayée sur les réseaux sociaux américains deux jours avant l'élection de 2016. Cette information n'avait pas d'auteur identifié et la preuve de son caractère manifestement faux n'aurait pas été difficile à apporter dans le délai prescrit. La diffusion d'une telle fausse nouvelle pourrait être bloquée grâce aux nouveaux textes de loi. Si cette loi est nécessaire, pour autant, elle ne suffira pas. Nous avons besoin d'une autre arme pour défendre la démocratie, c'est l'éducation. Et nous en partageons la responsabilité, pouvoir public, société civile, médias. C'est notre arme commune. Les médias sont là pour apporter les contenus. Les associations et les acteurs de l'éducation sont là pour apporter les méthodes. Les pouvoirs publics sont là pour apporter les moyens. En France, nous ne ferons pas d'économie sur un enjeu aussi grave. J'ai décidé de doubler le budget de mon ministère pour l'éducation aux médias. Il va passer dès cette année de 3 millions à 6 millions d'euros. Et la meilleure façon de protéger la démocratie, c'est d'investir dans ses citoyens dès le plus jeune âge. L'éducation à l'image et aux médias doit devenir un élément fondamental du parcours scolaire pour tous les enfants avant l'entrée dans la citoyenneté, au même titre que l'éducation civique. Je souhaite que d'ici la fin du quinquennat, toute une classe d'âge ait pu être touchée, que ce soit par un atelier, un cours, l'intervention d'un professionnel à l'école. Et nous allons soutenir des projets concrets. Les projets conduits par la société civile, d'abord. Les journalistes et les associations ne nous ont pas attendus. Ils sont déjà nombreux à mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes à l'école et en dehors de l'école. Et il faut assister à ces séances et aller dans les écoles et voir ce que ça donne. L'intérêt des enfants, leur curiosité, leur perspicacité dans les échanges qu'ils ont avec les journalistes qui font ces formations, c'est vraiment une confirmation de de l'importance du sujet et de la motivation que les jeunes ont à le prendre en main. Et grâce au doublement de mon budget éducation aux médias, nous allons démultiplier notre soutien. Nous allons aussi renforcer la formation des formateurs. Le ministère de la Culture sera aux côtés de l'éducation nationale ainsi qu'aux côtés des fédérations d'éducation populaire qui ont lancé de nombreuses initiatives dans ce domaine. J'ai décidé aussi de m'appuyer sur les jeunes du service civique, un peu à l'instar de ce que fait le CNC pour faire la médiation à l'image et au cinéma dans les écoles. Je vais lancer et créer un grand programme pour l'éducation aux médias. L'objectif est d'avoir environ 400 jeunes mobilisés à terme. Ils auront la vocation à intervenir dans les bibliothèques, qui sont vraiment des lieux de référence pour toutes les actions, et les médiathèques qui ont un rôle majeur dans ce combat. C'est d'ailleurs à travers les bibliothèques, souvent les médiathèques, que les gens ont accès à l'information, que ce soit par voie de presse ou par Internet. Et elles ont un rôle vraiment central de service public culturel de proximité. Et c'est pour ça que ces jeunes cibleront les bibliothèques pour organiser là des programmes d'éducation aux médias. Je ne suis pas la seule à être convaincue. Aux États-Unis, les bibliothécaires sont en train de s'imposer parmi les acteurs en première ligne contre les fake news, en accueillant des conférences et des ateliers, en nouant des partenariats avec des écoles, en développant des outils pédagogiques. Enfin, je vais m'appuyer sur l'audiovisuel public. L'information de référence constitue une mission prioritaire du service public audiovisuel. Et dans le cadre de cette mission, les sociétés doivent renforcer leur mission d'éducation. C'est le sujet sur lequel on travaille actuellement. Plusieurs ont déjà développé des outils pédagogiques et des émissions. Mais ces actions restent trop peu visibles et dispersées. Nous ne savons pas finalement d'une certaine façon tout ce qui est fait et toute la richesse de ce qui est produit. Il faut les renforcer, les coordonner pour viser une génération entière de jeunes. Et j'ai demandé dans cet esprit aux sociétés de l'audiovisuel de construire une offre ensemble. Elles vont créer une plateforme commune de décryptage des fausses nouvelles. Travailler comme ça est une vraie satisfaction. C'est une initiative inédite et un superbe modèle de coopération des fausses nouvelles. Nous avons une réunion pas plus tard que demain sur le sujet où nous allons travailler précisément sur cette plateforme. Elle aura aussi une dimension internationale, je tiens à le préciser, grâce au concours de France Média Monde, qui dispose déjà d'outils de décryptage, des fausses nouvelles et de rétablissement des faits. Voilà, mesdames et messieurs, le combat contre les manipulations de l'information est un combat dans lequel toutes les démocraties sont unies. C'est un terrain de coopération à l'échelle mondiale, un terrain de coopération entre États, entre médias, entre sociétés civiles. C'est une cause, une grande cause internationale de ce XXIe siècle. La France sera au rendez-vous. Je sais pouvoir compter pour en avoir rencontré de nombreux sur les journalistes, sur les professionnels, les associations. Vous pouvez compter aussi sur les pouvoirs publics et nous serons aux côtés de tous ceux qui s'engagent à travers le monde pour combattre ce fléau, pour protéger nos droits et nos libertés, pour garantir l'avenir de nos démocraties. Je vous remercie. Bon débat. Bon après-midi.